Salut et bienvenue sur le cours des nombres relatifs A la fin de cette vidéo, tu sauras multiplier et diviser les nombres relatifs Et je vais aussi te donner les étapes à suivre pour que tu ne te trompes jamais lors d'une multiplication ou une division Allez, on est parti! L'étapes pour multiplier sans se tromper Commençons par les étapes pour multiplier sans se tromper Si tu connais tes tables, en tout cas un minimum je l'espère Donc on va commencer d'abord par appliquer la règle mémé L'étapes pour multiplier sans se tromper La règle des mémé c'est quoi? Mémé c'est la plus vieille, donc mémé c'est même Donc quand on a le même signe, on a un plus Donc deux fois le même signe c'est un plus Et quand le signe est différent, donc plus moins, on a un moins Une fois qu'on a appliqué cette règle, t'inquiète pas on va le faire directement On multiplie et on s'en fout du signe parce qu'on règle d'abord le signe puis le nombre Donc là tu vois que j'ai toujours 4, 3, 4, moins 3 Donc j'ai fait toutes les variations avec les signes Donc juste au cas où je précise que entre deux signes il y a tout le temps une parenthèse Donc tu vas pas voir ici ou ici sans parenthèse, là ça va Ça, si il n'y avait pas de parenthèse ce serait déjà une erreur Donc fais gaffe quand on simplifie à toujours mettre les parenthèses Donc première étape c'est quoi ? Donc c'est appliquer la règle mémé Donc la règle mémé elle me donne quoi ? Donc là c'est quoi le signe ? Qu'on voit pas c'est plus, donc plus plus, donc là de toute façon le signe c'est plus Le réflexe ce serait même de rien mettre, le réflexe c'est quand tu vois 4 x 3 Tu me dis ça fait 12, ce qui est vrai parce que c'est plus plus donc là j'ai aussi plus Donc jusqu'à là on est bon Maintenant quand j'ai plus c'est moins Bah plus moins le signe c'est moins Je continue par celui-là Donc maintenant j'ai moins plus c'est de nouveau signe différent c'est moins Et là j'ai le même signe qui est moins donc j'ai moins et moins Donc moins moins même signe mémé même Donc la plus vieille le plus Ce qu'il faut comprendre c'est que chaque nombre a son signe qui est collé à lui Par exemple le 4 son signe c'est moins, ça va pas être fois Pas parce que lui il est à sa droite, c'est toujours celui-là qui est à sa gauche Donc là le moins c'est le signe au 4 et là le moins c'est le signe au 3 Une fois qu'on a fait cette première étape, après fais abstraction du signe Et quand je dis fais abstraction du signe c'est Dis-toi que c'est comme d'arbres, c'est que des plus Donc là tu dis c'est 4 x 3 c'est 12 4 x 3 c'est 12 4 x 3 c'est 12 Et voilà Appliquons ça maintenant Donc je te conseille toi aussi d'appliquer ça Ne serait-ce que mentalement, je pense que les calculs sont relativement simples 2 x-3, est-ce que l'écriture est bonne ? Oui, parce qu'il y a les parenthèses Donc le signe là c'est quoi ? Moins Étape 1 elle est faite Et on multiplie, on s'en fout, 2 x 3 ça fait 6 Je vais aller un peu plus vite Moins plus, moins, 4 x 5 Et là, moins moins, même signe Mais plus, 7 x 4 Allez, allez, 28 C'est bien On va passer aux divisions Et là j'ai une bonne nouvelle pour toi C'est quoi la bonne nouvelle ? Bah que la division au final c'est pareil Juste un truc relativement important et je vois énormément d'erreurs et surtout les regards désespérés Regarde ce moins là Et en fait, ces trois c'est la même chose Une fois je mets le moins en haut, une fois je mets le moins en bas, une fois je mets le moins devant Tout ça c'est exactement la même chose Ça vient du fait qu'une division c'est juste multiplié par son inverse Bref, pas besoin de voir ça directement maintenant, tu verras ça dans les fractions Mais dis-toi qu'une division fonctionne comme une multiplication C'est que par exemple, si tu as moins 2 x 3, c'est égal à 2 x moins 3 Le moins, il peut se balader, qu'il soit là ou qu'il soit là C'est ce que je t'ai montré juste avant Et en fait, là c'est pareil, le moins peut se balader, soit en haut, soit en bas Attention par contre, il ne faut pas le mettre deux fois Parce que si tu le mets deux fois, moins moins, la règle, ça va te donner un plus Donc de ce côté là, il faut faire gaffe Donc du coup, on va suivre les mêmes étapes que pour la multiplication Allez, fais-le mentalement Qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Étape 1, la règle met Donc, quel est le signe ici ? Le signe de 4, c'est moins Et le signe de 2, c'est plus Donc le signe, c'est différent Donc c'est moins Et après, il faut faire l'opération Donc 4 divisé par 2, ça fait 2 Donc ça me fait moins 2, point barre Deuxième exemple, dernier exemple même Moins 10, moins 4 Donc là, on a bien notre division Première étape, la règle des signes Les signes sont pareils, j'ai moins, moins Mais mais, là, plus Deuxième étape, c'est 10 divisé par 4 Alors juste, une petite astuce Quand on a une division par 4, tu divises d'abord par 2 Et après, tu divises encore par 2 C'est comme si tu disais par 4 Donc 10 divisé par 2, ça fait 5 Et 5 divisé par 2, ça fait 2,5 2,5 On applique d'abord la règle mémée On applique d'abord la règle mémée Puis on multiplie et on s'en fout du signe Qu'il soit négatif On dit, c'est que des additions On multiplie, ça nous donne un chiffre Et lui, nous donne le signe Voilà ! Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo Applaudissements Sous-titrage ST' 501